nous sommes le 26 octobre deux mois après mon dernier tour de jardin je profite de la dernière journée de beau temps pour faire un petit tour on voit que beaucoup de feuilles sont tombées bon et aussi un petit peu accéléré avec la sécheresse de cet été donc les pommiers ainsi que les autres arbres et arbustes sont bien dégarnis déjà j'ai encore un certain nombre de tailles à faire sur notamment les lavandes que j'ai pas encore terminé donc l'herbe à reverdir surtout sur cette partie gauche là ici c'était vraiment bien sec donc ça quand même reverdir je passerai la tondeuse au moins une fois pour récupérer un peu d'azote pour le potager donc là les escalonias ils se sont bien desséchés avec la sécheresse mais bon ils sont pas morts ils repartent ils repartent de la base là on a des un petit peu de nourriture pour les oiseaux avec avec le malus éverest ici j'ai décidé de d'arracher le l'aziminier que j'avais placé là pour le déplacer à la mi-ombre je vous montre ma remorque une fois en place donc là j'ai simplement posé la deuxième cuve pour pouvoir la stocker mais à terme en fait je vais la je vais re déplacer une fois que la première sera vide d'ailleurs je vais les déconnecter pour cet hiver parce que j'aurais plus besoin de dos à cet endroit donc je vais déconnecter cette cuve là qui est toujours branché la première a été les branchés oui j'ai juste laissé la sortie mais l'eau ne sera plus stockée et donc je vais comme j'ai un petit espace ici je vais déplacer la cuve quand elle sera vide sur la gauche à ras de la dalle et à terme je pense que je ferai une tranchée ici là tout le long et je rejoindrai en fait le coin de mon jardin parce que j'ai un écoulement en fait que j'avais prévu pour permettre d'écouler l'eau dans le chemin le chemin d'accès donc là on voit que les graminées sont en fleurs donc ça commence à partir de septembre octobre à peu près ça dépend les variétés mais celui ci je crois que c'était octobre j'ai rajouté quelques plantes j'ai j'en ai déplacé d'autres notamment le la serplicatum que j'avais placé un peu plus au soleil et en fait il a beaucoup souffert avec la sécheresse donc là je vais le mettre plutôt à mi-ombre donc il sera protégé à terme par le robinia donc qui se trouve ici et donc comme j'avais mis un cassissier à cet endroit là je l'ai déplacé pour le mettre ici donc voilà j'ai déplacé à peu près je crois quatre ou cinq arbustes donc voilà le robinia voyez il a ses couleurs de d'automne donc ici j'ai ajouté quelques plantes vivaces les arbres sont encore bien verts malgré tout certains arbres sont encore bien verts comme le tuna flamingo là qui est encore bien vert certains rosiers sont encore très jolis donc là j'avais retaillé mon sole crevette donc pour qu'il ait une forme un petit peu plus en forme de sphère voilà on a le bambou sacré donc il n'est pas très grand ça ça pousse assez lentement en fait ça doit faire trois ans je crois que je l'ai mis en place donc là j'ai mon pommier à fleurs que je vais retailler aussi donc celui-ci c'est le prairie fire donc il a des jolis un joli feuillage qu'on voit un petit peu mieux voilà avec l'hiver alors bon là il y a eu des projections de béton en fait malheureusement comme j'ai installé ma bétonneuse à cet endroit donc les feuilles sont un peu tachées mais bon elles vont pas tarder à tomber donc c'est pas très gênant mais elles sont elles sont assez jolies en fait quand elles quand elles rougissent pour le avec l'automne bon par contre la forme est vraiment pas belle donc il faut que je le retaille une nouvelle fois vous voyez il y a plein de plein de branches qui retombent comme ça ça c'est vraiment pas beau donc je vais essayer de le plutôt de le faire pousser en hauteur là de couper tout ce qui retombe tout ce qui est trop bas tout ce qui se croise alors ici en fait là c'est un peu le le bazar parce que j'ai arraché tous les buis en bonne santé que j'avais ici donc toute cette partie là j'ai tout arraché j'ai laissé simplement ceux qui étaient morts donc je peux rien faire et je les ai réimplantés donc sur cette partie là et de l'autre côté donc voilà comme ça ça me permet d'avoir une une bordure qui sera plus jolie une fois qu'elle aura bien repoussé donc c'est une dernière tentative en fait que je veux faire avant de tout arracher donc si je vois que j'arrive à à m'en sortir avec avec mes buis et ben je continuerai à m'en occuper sinon j'arrache tout et j'installerai des chèvres feuilles nains parce que là c'est c'est vrai que le buis c'est quand même assez fragile que ce soit avec les papillons avec le champignon qui qui peut s'installer sur les buis je les ai pas encore taillé mais je le ferai quand il fera sec dans des bonnes conditions pour pour éviter toute éventuelle installation de maladie alors celui ci c'est un cornus elegantissima donc qui a des feuilles verte avec le bord blanc bon là les feuilles elles sont presque presque toutes tombées par contre ce qui est bien sur ce type de cornouillé enfin les cornus en fait ça veut dire cornouillé donc sur ce type de cornouillé l'avantage c'est que on a une une ramure qui est rouge et l'hiver c'est c'est vraiment très joli surtout quand il ya de la neige ça ressort vraiment bien il y en a d'autres je pense aux cornus winter fire je crois que c'est winter fire il me semble il y en a plusieurs comme ça donc con couleur encore plus intense alors le problème en fait sur cela c'est que les feuilles ne pas moi je trouve pas les feuilles très jolie elles sont assez basiques donc j'ai cherché longtemps avant de trouver le type de cornouillé qui alliait les deux intérêts en fait la ramure rouge en hiver et les feuilles qui sont assez jolies en été et c'est le seul que j'ai trouvé alors peut-être qu'il en existe d'autres mais pourtant j'ai bien cherché j'en ai pas trouvé d'autres donc mais c'est vrai qu'il y en est certains ont un rouge vraiment très éclatant celui ci tire plutôt sur le bordeaux donc c'est un rouge a beaucoup plus foncé mais qui ressort malgré tout avec la neige donc c'est c'est vraiment joli donc je vous conseille le cornouillé c'est vraiment sympa par contre c'est assez sensible à la sécheresse là et donc il faut plutôt les mettre à la mi-ombre là je compte un petit peu sur mes arbres là pour lui lui créer de la de l'ombre à terme donc là j'ai le l'eucalyptus qui est quand même déjà assez imposant donc qui va continuer à pousser c'est des arbres à pouce rapide et j'ai aussi mon albisia là qui devrait aussi lui apporter une belle ombre ainsi que le que le robinia frisia là qui aussi un arbre à pouce rapide donc là on a le l'arbre à caramel donc là on a les arbres à papillons il y a encore un papillon tiens d'ailleurs oui c'est un des derniers puisque il ne fait pratiquement plus de fleurs donc il va falloir que je taille toutes ces inflorescences là qui sont fanées parce qu'en fait ça contient des graines et donc si on les laisse retomber au sol et ben voilà ça va me régénérer de nouveau de nouveaux arbres à papillons donc bon j'en ai déjà deux moi ça me suffit donc j'ai celui ci qui est un petit peu plus petit et l'autre qui est un tiers plus grand à peu près derrière j'ai le hibiscus qui a pratiquement fini de fleurir là c'est vraiment la fin donc ça c'est alors les arbres à papillons c'est quand même assez fragile donc le bois casse facilement donc il faut essayer de les maintenir pas trop haut parce que sinon en fait on va voir des branches qui sont vraiment cassés vraiment ça va pas être joli donc il faut essayer de les maintenir à deux mètres cinquante trois mètres là il doit être à trois mètres soixante je crois j'avais mesuré donc je vais rabaisser d'un tiers je pense pour l'hiver j'avais installé un petit arbuste là qui fait des petites fleurs bleues donc avec l'ombre des autres arbres il a été bien préservé de la sécheresse donc il fleurit encore c'est un ceratostigma je crois que ça monte à un mètre cinquante maximum donc ça me permettra de combler ce trou là pour ne plus avoir à passer la tondeuse à terme j'ai mon arbre à perruques qui se trouve derrière donc lui aussi il a bien été protégé de la forte chaleur l'ombre des arbres à papillons et de l'hibiscus lui a fait du bien voilà donc je suis revenu devant les arbres à papillons là j'ai les genets et les rosiers donc là j'en ai un ici et un qui se trouve derrière là donc un déco rosier donc mon deuxième lila ici j'ai rajouté trois plantes vivaces des perovskia donc qui font à peu près un mètre vingt je crois de hauteur pour compléter un petit peu ce coin là là j'ai le céannot skylark que j'avais déplacé qui s'est quand même bien implanté là il est resté vert par contre le deuxième j'ai pas réussi à le garder en vie donc j'en ai au moins des deux qui a survécu là les sauges on a une petite touche de couleur là avec l'ombre c'est c'est plutôt sympa là j'ai rajouté encore d'autres plantes vivaces ici donc ici j'ai perdu une plante ça arrive pourtant on était à l'ombre mais c'est plutôt le manque d'eau je pense qui lui a fait du mal comme je pouvais pas arroser tout tout le jardin donc il ya certaines plantes qui supportent pas ça surtout quand elles sont mis en place depuis peu on a vraiment le les couleurs d'automne les feuilles du cerisier sont déjà bien tombé il en reste encore mais l'arbre au faisan qui est toujours en fleurs donc là j'ai installé un pied de rhubarbe l'arbre de judé qui a bien souffert aussi avec la sécheresse mais qui s'est remis dès que il s'est mis à pleuvoir là là ici le sol était complètement sec sous le tilleul donc vraiment le soleil avant tapé très fort ici et là on a un petit peu de verre qui reprend le dessus là il y a une partie des des feuilles qui sont tombées sur le tilleul mais bon il en reste encore pas mal donc je vais pouvoir stocker tout ça dans ma serre et dans mon abri que je vais d'ailleurs fermer prochainement donc je referai une vidéo là dessus le magnolia il s'en est plutôt bien sorti contrairement aux autres années où je l'ai implanté je crois il y a trois ans donc je les déplacer deux fois je n'avais quasiment jamais de fleurs ou alors une fleur seulement et là apparemment j'ai deux boutons floraux au moins donc celui ci trois même donc j'ai ici là et là derrière et ici on voit un renflement donc ça ça sera une fleur il y en a même une une ici aussi donc il y aura peut-être quatre cinq fleurs avec un peu de chance donc ça sera plus sympa au printemps prochain bien sûr donc là j'ai mon deuxième cerisier japonais colonaires donc lui bizarrement il a les feuilles qui sont pratiquement toutes tombées ou alors qu'ils sont sur le point de le faire alors que le deuxième qui est exactement la même variété que j'ai acheté en même temps et ben lui ses feuilles sont encore bien vertes on a toujours des roses malgré le temps qui est vraiment beaucoup plus frais qu'avant voilà donc l'asie minier que j'ai placé ici donc j'ai attendu que les feuilles soient tombées donc je le remplacerai en fait par un plaque minier en fait parce que j'adore les kaki le plaque minier lui sera plus adapté à l'exposition en plein soleil surtout en période de sécheresse les hydrangeas qui se dessèchent plutôt pas mal là voilà on a le hou avec ses petites billes rouges là qui vont servir de nourriture aux oiseaux c'est vraiment joli j'ai les bambous qui ont vraiment bien poussé encore cette année il faut que je ramasse les noix là elles sont tombées enfin pas toutes je pense mais une grande partie j'ai toujours pas enlevé mon filet là j'ai encore une repousse de murier donc deux même là j'ai mon poivrier du Sichuan là qui a bien poussé encore cette année j'espère qu'en année prochaine j'aurai des fleurs ça devrait pas tarder je crois que ça fait ça fera ça fait deux ans que je les mets en place ici je vais aussi inverser certaines plantes et notamment mon grenadier ici que je vais déplacer que je vais mettre ici à la place du groseille à macro quelquefois on installe des choses mais après réflexion on s'aperçoit que c'est pas forcément les meilleures places donc faut pas hésiter à le faire tant qu'ils sont jeunes c'est quand même beaucoup plus facile mais surtout le faire dans une période adaptée donc là je vais vraiment attendre que les feuilles tombent et je le déplacerai à ce moment là donc là la consoude ça a super bien poussé ça a même débordé l'endroit où je les avais placé donc là il y a certains endroits où vraiment l'herbe a bien repoussé il faut vraiment que je taille tout ça une autre partie que j'ai fait récemment voilà c'est de fermer en fait de fermer le portail j'avais pas installé non plus cette partie là le support pour mettre le blocage du portail voilà bah écoutez j'espère que vous avez aimé la balade donc on se retrouvera aussi pour un tour de potager sans doute pour la fermeture de mon abri donc voilà donc on en reparlera prochainement voilà donc bah écoutez si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire pour vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt